L'Australie, le plus ancien des continents. Une terre isolée depuis des millions d'années, à la faune unique au monde. Les hommes et les femmes qui vivent ici ont appris à cohabiter avec les éléments les plus extrêmes, la sécheresse ou les inondations. Ils ont aussi appris à protéger de vastes territoires de leurs continents. Prairies, déserts ou montagnes, les parcs nationaux australiens sont d'une incroyable diversité. L'océan Indien, au large de la côte ouest de l'Australie. Comme s'il répondait à un signal secret. Des requins-baleines viennent de remonter à la surface. Ce sont les plus grands poissons des mers. Ils vont rester dans les parages quelques semaines avant de disparaître dans l'océan, sans laisser la moindre trace. Un mystère qui demeure entier. Marc Mikan est professeur de biologie marine et chercheur. Et il s'intéresse de près aux requins-baleines. Avec son équipe, ils ont installé une petite station scientifique dans une ancienne bergerie, non loin de Coralbaix. J'étudie les requins-baleines depuis 2001. Chaque année, de mars à juin, ils s'installent dans le récif de Ningaloo. On ne sait pas vraiment pourquoi. Tout comme on ne sait pas d'où ils viennent et où ils vont quand ils repartent d'ici. C'est ce qu'on essaye de découvrir. Une nuit de pleine lune, fin mars. Dans un grand nuage coloré, les colonies de coraux libèrent leurs spermatozoïdes et leurs œufs. La période du frais, qui ne dure que quelques jours, est une source de nourriture précieuse pour de nombreux habitants du récif. Les coraux sont les bâtisseurs du récif. Dès qu'ils se fixent à un rocher, ils commencent à former un squelette de calcaire. Le récif de Ningaloo est lui aussi constitué de minuscules particules de calcaire. Long de 250 kilomètres, il se trouve dans le parc marin du même nom, dans l'état d'Australie occidentale. Le long de la côte, l'océan Indien n'est guère profond. Il faut prendre le large pour atteindre la haute mer. Et le royaume des requins-baleines. Si les géants osent s'approcher si près du rivage, c'est grâce au récif, où la nourriture est abondante. Bien que la mer soit peu profonde à cet endroit, ils sont difficiles à repérer depuis un bateau. Mieux vaut prendre de la hauteur. Ici Marc Mikan, de la station Ningaloo. La journée s'annonce bien. Tu peux préparer l'avion ? Super. Tu peux être à la station vers 11h ? Très bien, à plus tard. À l'université de Perth, Marc Mikan s'est entouré ces dernières années d'une équipe qui compte plusieurs étudiants, tous très motivés. Leur but est de percer le mystère des requins-baleines. Quand les requins-baleines sont là, de mars à juin, l'équipe se rend chaque jour sur le récif. L'objectif est de récolter des informations sur ces surprenants géants. Bien que faisant partie de la famille des requins, les requins-baleines se nourrissent exclusivement de planctons, de crevettes et de petits poissons. Le matériel se compose de trois caméras et de plusieurs sondes mises au point par l'équipe. C'est notre système de caméras 3D. À l'intérieur de chaque chambre, il y a une caméra digitale 3D. En synchronisant les images, on obtient une image 3D de chaque requin, ce qui nous permet de connaître sa taille. En mesurant année après année le même requin, nous pouvons nous faire une idée de sa croissance. L'an passé, l'équipe de Marc est parvenue à accrocher de petites sondes sur certains des requins-baleines. Elles permettent de les localiser rapidement. On va devoir aller vers le large. La sonde vient d'émettre un signal. Ah ouais ! C'est super ça ! Il est là ! Viens voir papa ! Les scientifiques ne connaissent ni les lieux de reproduction, ni la route migratoire de ces paisibles géants. Ouais ! Right ahead ! Yeah, you got it ! Directly ahead ! Yeah, I think so. I think so too. Si tout va bien, la sonde est toujours accrochée à l'animal et a voyagé quelques mois avec lui. All right, got it ! Les données seront analysées plus tard, au laboratoire. On a mis au point ce système. En fait, c'est bien plus qu'une caméra. L'appareil enregistre aussi la position exacte de l'animal. Et comme les images sont en trois dimensions, on a également les mouvements de l'animal. Mais cet appareil livre bien d'autres informations. Il permet de mesurer la température, la profondeur, la salinité de la mer, ainsi que de nombreux autres paramètres. Il n'enregistre pas seulement les déplacements, il observe pour nous les fonds marins. Et en plus, il nous dit pourquoi le requin agit comme il le fait. L'avion signale la présence d'un requin-baleine à 200 mètres à peine du bateau. Mark, tu le vois là ? À 200 mètres, à 10 heures. Il est toujours là. Aller, vas-y. Le temps que l'équipe arrive, le géant a disparu. Le pilote va essayer de le retrouver depuis les airs. C'est un requin-baleine, mais il a plongé. L'avion l'a repéré là-bas. Tout le monde doit remonter à bord le plus vite possible. L'animal se dirige vers le sud. Il y a peu de chances qu'il aille jusqu'à Shark Bay, la baie des requins, à la pointe sud du récif de Ningalow. À cet endroit, il n'y a plus ni coraux, ni nourriture. La baie des requins fait partie du Shark Bay World Heritage and Marine Park, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les autorités y ont lancé depuis quelques années un ambitieux projet de régénération de l'écosystème, le projet Eden. Dans le parc national François Perron, une barrière électrifiée isole la péninsule du reste du continent, afin de protéger les espèces endémiques des prédateurs. Le parc abrite aussi un centre de reproduction, qui héberge plusieurs espèces de marsupiaux menacés d'extinction. Les animaux endémiques se sont d'abord retrouvés en concurrence avec les lapins importés par les colons d'Europe. Pour réguler ces populations de lapins envahissantes, renards et chats ont été à leur tour introduits. Mais les deux prédateurs se sont également avérés nuisibles pour la faune locale. La biologiste Nicole Godfrey tente de sauver les lièvres wallabies. Nous avons essayé de les réintroduire à l'intérieur du parc, mais ce sont des animaux très vulnérables. Ça a été un échec. Ils sont les derniers représentants d'une espèce de marsupiaux très ancienne, installée en Australie depuis des millions d'années. Jusqu'à l'arrivée des Européens, les lièvres wallabies étaient présentes dans presque tout l'ouest du continent. Au début, quand nous les avons relâchés dans leur milieu naturel, les animaux se sont bien reproduits. La végétation était assez haute pour leur offrir un abri. Mais malheureusement, ce sont des proies faciles. Ils sont si mignons et si petits. Et quand ils se retrouvent face à un renard ou un chat, ils ne réalisent pas le danger. Dans le parc national, pas de prédateurs d'origine européenne. A long terme, cet endroit pourrait devenir le nouveau lieu de vie des lièvres wallabies. Sur la péninsule François Perron, qui doit son nom à un explorateur et naturaliste français, aucun arbre ne pousse. Tout au nord, au Cap Perron, les couchers de soleil sont parmi les plus beaux du continent. Ce territoire isolé et difficile d'accès est devenu le dernier sanctuaire d'une des espèces les plus rares de marsupiaux. Filmer un bilbi est un exploit. D'autant plus qu'il s'agit d'un animal nocturne. Dans le centre de reproduction du parc François Perron, les biologistes tentent de les sauver. La journée de travail commence dès le lever du jour. Le 5 à langue bleue est encore tout engourdi par le froid de la nuit. Comme les visiteurs lui demandent souvent à quoi ressemble un bilbi, Nicole en promène un avec elle. En fait, je fais un peu le souteneur pour mon bilbi. Lily est notre ambassadrice. Elle est là pour les enfants lors des visites scolaires quand on leur présente l'espèce. À ce moment-là, on la sort pour leur montrer à quoi ressemble un bilbi. Chaque jour, il faut nettoyer les cages. Le travail est pénible. D'autant plus qu'ici, même en hiver, les températures grimpent souvent à plus de 30 degrés en journée. Le sable contient des particules d'oxyde de fer, ce qui lui donne cette couleur rouille. Le sol est très pauvre en nutriments et les plantes sont soumises à rude épreuve. Avec en moyenne 9 heures d'ensoleillement par jour et 18 centimètres de précipitation par an, seules les plantes qui se sont adaptées aux conditions désertiques, comme les acacias, résistent. Une belle soirée d'hiver à Shark Bay. Un des lièvres wallabies attendrait un heureux événement. Laura, l'assistante de Nicole, pose des pièges. Les animaux entrent volontairement dans la cage et semblent apprécier la patience et le calme de Laura. Moi, s'il vous plaît. Il y a quelques années, elle a déménagé à Perth, la capitale de l'Ouest australien est à 10 bonnes heures de route d'ici. Mais la vie citadine était trop agitée à son goût. Un mois plus tard, elle était de retour à Shark Bay. Depuis, elle n'a plus quitté ses petits protégés. Voici Monty. Elle a été élevée par l'homme. Pour l'instant, nous la gardons ici car c'est une bonne reproductrice. Ça y est, elle y entre. À la nuit tombée, les moustiques sont omniprésents. Ce sont bien les seuls animaux endémiques qui ne sont pas menacés d'extinction. Dans l'Ouest australien, aucune lumière, aucune pollution ne viennent entraver la beauté du ciel. Durant plus d'un siècle, la péninsule François-Perron fut occupée par une ferme d'élevage de moutons. En 1990, la péninsule est intégrée au Parc national. Les agriculteurs qui habitaient ici étaient des colons venus s'installer dans l'Ouest du continent avec l'idée d'y faire fortune. Arthur Pepper est le dernier descendant de cette famille. Sa mère était une aborigène de Shark Bay. Pep, comme tout le monde l'appelle, vient chaque jour dans l'ancienne bergerie où il a passé presque toute sa vie. C'est ici qu'on a amené les moutons pour les tondre, dans ces petits enclos. Les tondeurs les attrapaient et les faisaient ressortir par là. Pendant six ans, j'ai fait ce travail. On tondait 700, 800 bêtes par jour. La vie était plutôt rude à l'époque pour les tondeurs de moutons. Mais la plupart d'entre eux revenaient chaque année. Moi, j'aimais bien être là. J'allais pêcher avec les gars, ce genre de choses. La tonte avait lieu deux fois par an. Un événement à la ferme. Cette petite machine fait la même chose qu'une tondeuse. On la fixe là-dessus. Il y a plusieurs modèles de tondeuses. Mais nous, c'est celui-ci qu'on utilisait. Quand le mouton était tondu, il allait dans ce petit enclos. Un bon tondeur rase en moyenne 40, 50 bêtes par jour. Mais certains arrivaient à en faire 200. Nous, en 3-4 semaines, on arrivait à s'occuper des 15 à 20 000 bêtes de l'exploitation. Cela fait longtemps que Pep ne vit plus ici. Désormais, l'ancienne ferme se visite. Elle offre aux touristes un aperçu des conditions de vie des colons européens. Les premiers colons qui sont arrivés à Shark Bay ont dû se demander avec quel matériau ils allaient construire leur maison. Jusqu'à ce qu'ils découvrent Shell Beach, la plage au coquillage. Elle est composée de fragments aussi durs que la pierre et vieux de plusieurs milliers d'années. Denham est le seul bourg dans les environs et le plus important de l'ouest du continent. Ici subsistent encore quelques maisons construites en coquillage. Et c'est ici qu'habite Pep. Je t'apportais du poisson. C'est gentil, merci. Un peu de chaque, un petit vivano et un rouger. Pep est apprécié dans le voisinage. Ce célibataire de 80 ans continue de se débrouiller seul. Il aime bien se rappeler le bon vieux temps, quand l'amitié comptait plus que tout, et qu'il fallait pour survivre dans l'ouest sauvage une bonne dose d'instinct et de talent. Il touche une bonne retraite, mais il n'a que faire du confort moderne. Ce que le vieil homme chérit le plus, ce sont ses souvenirs d'enfance. C'est mon vieux père, un bouchemane légendaire. Et là, toute la famille, ma mère, mon père, les enfants, les soeurs et leur mari. Enfant, on a vécu dans cette petite maison. C'était rudimentaire, mais c'était un bon foyer. On s'entendait bien, et mon père et ma mère étaient de bons parents. Nos conditions de vie n'étaient pas faciles, mais nous étions heureux. On avait des poneys Shetland, un chien, un mouton domestique et une chèvre. Impossible aujourd'hui de posséder une chèvre ou un mouton. Depuis que Shark Bay est devenu un parc national, les animaux et les plantes exogènes ne sont plus les bienvenus. Deux fois par an, des appâts empoisonnés sont disséminés dans le parc, afin d'éradiquer les renards et les chats retournés à la vie sauvage. L'opération coûte cher, mais elle a montré son efficacité. Les appâts sont jetés du haut d'un petit avion. Ils ont l'aspect du saucisson sec. Ils contiennent du poison 1080, du fluoroacétate de sodium. Naturellement présent dans certaines plantes du continent australien, le poison est mortel pour les prédateurs exogènes, même à petite dose. Le bouche s'étend au nord de Denham. Pour apprécier toute la beauté de la grande lagune, il faut prendre un peu de hauteur. Les lacs salés, presque entièrement coupés de l'océan, ont un petit air de paradis. Les appâts empoisonnés ne sont pas dangereux pour la faune locale, car elles possèdent des enzymes qui neutralisent le poison. Ce n'est pas le cas du chat ou du renard. Malgré ces mesures, des prédateurs subsistent dans le parc. Sans le centre de reproduction, Bilby et lièvre wallabi auraient déjà complètement disparu. Ces deux femelles ont été prises au piège. Une des deux serait en gestation. À l'état sauvage, le lièvre wallabi ne subsiste plus que dans certaines petites îles du parc national François Perron. Il est donc vital de permettre à l'espèce de se reproduire. Depuis quelque temps, la femelle se comporte comme si elle attendait un petit. Nicole vérifie. La poche abdominale contient bien un embryon, nu et aveugle. Un petit médicament ? Comme ça, tu feras concurrence au top modèle. Le contenu de la pipette est appliqué sur la nuque. C'est un médicament pour les chiots et les chatons. Mais on a obtenu de bons résultats. Nous avons ici neuf couples de lièvres wallabi plus quelques femelles. Et en ce moment, de toutes les femelles que nous avons, seules deux n'ont pas de petits. Je suis vraiment contente du résultat. Nicole et Laura vont ensuite s'occuper des Bilby. Pour ces animaux nocturnes, l'heure du repos approche. Après avoir encore joué un peu, ils sont prêts à rejoindre leur dortoir. La promiscuité des animaux entraîne certaines infections. Dans la nature, les Bilby sauraient quelles plantes consommer pour se soigner. Ici, c'est Nicole qui s'occupe de la pharmacie. Malheureusement, la plaie s'est surinfectée alors que nous l'avions soignée. Quand un Bilby se blesse à la patte, la guérison peut prendre beaucoup de temps. Il est l'heure d'aller au lit jusqu'à l'arrivée du prochain groupe de visiteurs. Shark Bay est entourée par deux péninsules si longues qu'elles sont visibles de l'espace. Entre ces deux étendues de terre, l'eau chaude et peu profonde scintille de mille couleurs. C'est le territoire du Dugong, un mammifère marin menacé d'extinction. La région abrite la plus grande population de Dugong au monde. Les tortues vertes vivent dans la région toute l'année. Quant aux raies menta, elles viennent ici pour se reproduire avant de repartir vers la haute mer. Il y a un siècle, les pêcheurs de Denham avaient pris l'habitude de laver leurs filets sur cette plage. Très vite, des dauphins comprirent qu'il y avait de la nourriture à grappiller et prirent l'habitude de venir. Aujourd'hui, la plage de Manquimia attire les touristes du monde entier. Un peu plus loin, Janet Mann s'apprête à partir en mer. Janet et son équipe étudient les dauphins et plus particulièrement ceux de Manquimia. Cette année, la biologiste américaine cherche à en savoir plus sur une méthode de chasse bien particulière qu'il semble avoir mise au point. Aujourd'hui, nous allons tenter de repérer les dauphins qui se recouvrent le rostre d'éponges pour chasser. Cela leur permet de fouiller le fond sans se blesser pour en déloger les poissons. Ce sont les seuls dauphins au monde qui utilisent un outil. Cela fait 25 ans que Janet vient chaque hiver à Manquimia. Elle connaît presque chaque dauphin. Voilà Kya. Elle fait la folle. L'an passé, Kya a perdu son bébé, mais là, elle attend à nouveau un petit. Nous ne développons pas de relation avec les animaux. Nous savons beaucoup de choses sur eux, ça oui, mais nous n'intervérons pas dans leur vie et eux ne s'intéressent pas à nous. Bien sûr, certains de ces animaux m'intéressent plus que d'autres, mais c'est parce qu'ils font des choses marrantes. La première étude américaine sur les dauphins de Manquimia remonte à 1982. Depuis, de jeunes chercheurs enthousiastes viennent ici. Tout comme les hommes et les primates, les dauphins grandissent très lentement. Ces animaux sont dotés d'un très grand cerveau, peut-être parce qu'ils ont développé entre eux des relations sociales très complexes. C'est justement ce qui intéresse Janet et son équipe. Les scientifiques se sont aménagés un laboratoire sur un terrain de camping. Janet Mann est biologiste marine et psychologue. Peu de scientifiques connaissent aussi bien qu'elle le grand dauphin. Quand j'ai démarré mes recherches, je voulais en apprendre davantage sur leur mode de vie. Aujourd'hui encore, il reste tant de choses à découvrir. En fait, j'ai l'impression que même si j'y consacrais toute ma vie, je ne saurais pas ce qu'ils ont dans la tête. J'ai beaucoup de respect pour ces animaux et pour la faune sauvage en général. C'est un privilège que de pouvoir côtoyer ces animaux. de retour au camping-car. Au fourneau, Eric Patterson qui rédige actuellement un doctorat sur les dauphins de Mankimiya. La préparation du repas est l'occasion de se raconter des anecdotes, comme la rencontre de Janet avec un poisson globe, une espèce extrêmement toxique. La première fois que j'ai vu un poisson globe, il est apparu juste derrière une fillette de 14 ans. J'allais sortir en mer avec mon bateau et j'ai crié « Sors de l'eau ! Sors de l'eau ! » Elle m'a regardée sans bouger, sans savoir ce qui se passait. Alors je lui ai dit « Toi, sors immédiatement de l'eau ! » Elle a sauté hors de l'eau et le poisson l'a suivie. Il a atterri sur le sable et faisait comme ça avec sa gueule. Son père est arrivé en courant. Moi, j'ai attaché le bateau, j'ai pris une pagaie et j'ai repoussé le poisson dans l'eau. Lui, il me criait dessus « Mais pourquoi vous ne l'avez pas tué ? » Impensable pour la biologiste de tuer un poisson. soleil, plage et dauphins. Monquimia est un lieu de vacances paradisiaque. Peu de touristes se rendent compte que des scientifiques y font un travail remarquable, reconnu dans le monde entier. Au cours des dernières années, ces scientifiques ont découvert deux méthodes de chasse inédites chez les dauphins. Certains repoussent leurs proies vers le rivage, jusqu'à ce que les poissons se retrouvent sur le sable, à leur merci. d'autres utilisent une éponge pour draguer le fond. C'est cette méthode que Janet et son équipe veulent une nouvelle fois observer aujourd'hui. Eric est le premier à voir les dauphins coiffés d'éponges. Ce sont des images rares. Elle est derrière toi. Le phénomène avait déjà été observé dans les années 80, mais jamais étudié. Janet a trouvé que ce serait un parfait sujet de recherche pour Eric. Nous avons sept mâles et environ 48 femelles qui utilisent la technique de l'éponge. Ce qui est intéressant chez les femelles, c'est que presque toutes leurs filles apprennent cette technique de pêche, alors que seule une minorité de leurs garçons la maîtrisent. Il y a une transmission verticale de cette technique, mais c'est essentiellement une lignée féminine, de la mère à la fille, à la petite fille, etc. Eric et son amie Kate vont sonder le fond dans la zone où les dauphins pêchent à l'éponge. L'eau n'atteignant que 10 mètres de profondeur, les deux plongeurs utilisent un compresseur pour l'oxygène. Une technique moins onéreuse que les bouteilles et qui surtout ne nécessite pas de phase de décompression. Kate n'est pas rassurée. Sous leurs pieds, le courant est puissant, 5 mètres par seconde. Le courant semble fort parce qu'on a jeté l'encre. Une fois dans l'eau, on se laissera porter par lui. Les scientifiques ne plongent que quand les dauphins sont absents car ils ne veulent en aucun cas les déranger dans leur habitat naturel et influer sur leur comportement. Nous ne plongeons que pour prélever des échantillons du sol ou pour observer le milieu dans lequel évoluent les animaux. Pour l'instant, les dauphins ne sont pas là. Parfois, ils viennent nous observer mais nous ne les voyons pas. Eux savent quand nous sommes là mais nous, nous ignorons s'ils sont présents quand nous plongeons. Pendant que Janet mesure régulièrement le courant, Eric et Kate se laissent dériver tel un dauphin fouillant le sol avec son rostre protégé par une éponge. Quand les petits poissons voient un dauphin, ils ont tendance à se cacher. Avec l'éponge, ils sont surpris au dernier moment et les dauphins les attrapent quand ils tentent de fuir. Eric a emporté une caméra. Dans le cadre de son travail universitaire, il tourne aussi un documentaire. Avant de remonter à la surface, Eric prélève encore quelques échantillons du sol. Le compresseur à air dérive en même temps que les plongeurs. Ainsi, Janet sait où ils sont. Eric s'intéresse surtout à l'évolution comportementale de ce groupe de dauphins. Il essaie de savoir si la pêche à l'éponge va faire des émules, si d'autres animaux vont à leur tour utiliser cette technique ou si la pêche à l'éponge va entraîner un clivage entre certains groupes de dauphins. Des réponses qui pourraient nous en apprendre plus sur la façon dont évoluent les espèces. L'utilisation d'un outil est juste un autre moyen de se procurer de la nourriture. Il existe bien des façons de chasser, mais c'est le seul cas connu où des cétacés utilisent un outil. Les dauphins ont un très grand cerveau, donc finalement, ce n'est pas très étonnant qu'ils se servent d'outils comme le font les primates, les grands singes. Ce qui à première vue se révèle être du simple sable donne à Eric de précieux indices sur la chasse à l'éponge. Si vous regardez ces sédiments provenant du chenal, vous verrez qu'ils sont assez épais, avec des bouts de coquillages et de cailloux qui sont plutôt abrasifs. Dans un tel milieu, les dauphins auront du mal à utiliser leur sixième sens, l'écolocation. En revanche, dans les zones où ils ne chassent pas à l'éponge, les sédiments sont très fins, on dirait de la vase ou de la terre glaise. Les dauphins peuvent y plonger le rostre sans se blesser et utiliser l'écolocation. Depuis toujours, le vent transporte la poussière rougeâtre vers la baie. Ce qui donne à Shark Bay ses couleurs incroyables. Sur le sol de ces eaux salées peu profondes se développent aujourd'hui encore les descendants des colonies de bactéries qui, à l'origine, ont produit l'oxygène sur Terre. Ces eaux rosâtres sont les marais salants de Denham. Sur Durk-Arthog, une île inhabitée à l'ouest de la péninsule François-Péron, les vagues de l'océan Indien viennent se fracasser contre les falaises. Non loin de la côte, la plaque australienne finit de façon abrupte. Les fonds marins atteignent alors de grandes profondeurs. C'est là que vit le plus grand poisson du monde. Assez près du rivage et surtout du récif où il trouve sa nourriture. Ces paisibles géants, inoffensifs pour l'homme, peuvent atteindre 12 mètres. Marc Mikan et son équipe ont repéré un requin-baleine. Les scientifiques parviennent à s'approcher de l'animal. un premier plongeur tourne autour afin de l'arrêter dans sa course. Les plongeurs doivent recueillir les données le plus vite possible. Parfois, l'équipe parvient à accrocher une sonde équipée d'une mini-caméra sur la nageoire dorsale de l'animal. Un geste sans douleur tend sa couche de graisse c'est épaisse. Mais cela ne marche pas à tous les coups. Cela fait une dizaine d'années que Marc vient ici. Les signaux réguliers émis par les sondes permettent aux scientifiques de localiser les requins-baleines. Mais parfois, les sondes se détachent. Une de ces sondes a été retrouvée au large. L'équipe va exploiter ces données. Cette fois, la sonde tient ses promesses. En plus d'un certain nombre de données, la mini-caméra a enregistré des images étonnantes. Comment ils vont ? On peut voir des macros qui chassent autour du requin-baleine. Il n'a pas l'air d'apprécier ça, surtout quand les macros le touchent. Ils se dirigent vers la surface. On voit le soleil à travers les flots. Ils se dirigent droit vers la surface. Il s'immobilise et se laisse retomber vers le fond. Il entraîne la caméra avec lui. Les macros semblent moins nombreux qu'avant. Le poisson requin se détend et reprend une posture normale et voilà les macros qui reviennent. Le lendemain matin, Marc a de la chance. Cette fois encore, il va pouvoir approcher de près un requin-baleine. D'un animal à l'autre, le dessin des points blancs n'est jamais le même, ce qui permet de différencier chaque individu. L'animal est si calme que Marc se risque à toucher les minuscules crustacées collées à la gueule du géant. Rien ne semble le perturber, pas même l'homme. Comme il est interdit de s'approcher des requins-baleines lorsqu'on est équipé d'une bouteille d'oxygène, Marc doit régulièrement remonter à la surface pour respirer. Bien qu'il les côtoie depuis dix ans, Marc est toujours aussi enthousiaste. C'était génial. Pas seulement parce que j'ai attrapé un copépode, mais à cause de la réaction du requin. J'ai décollé le petit crustacé et ensuite, ne me demandez pas pourquoi, j'ai frotté les lèvres du requin avec et il a refermé sa gueule dessus. J'ai continué et il s'est mis à la verticale et il n'a plus bougé. C'est incroyable. Peut-être bien que ce requin-baleine n'avait jamais croisé un humain de sa vie. Il ne sait rien de nous. Une fois l'équipe remontée à bord, le capitaine dirige le bateau vers la haute mer. Les copépodes sont des parasites et se nourrissent de la peau des requins-baleines. On s'intéresse à leur génétique. L'analyse de leurs gènes va peut-être nous permettre de savoir d'où vient ce requin-baleine. Les scientifiques ne savent pas grand-chose de ces paisibles géants. Où se reproduisent-ils ? Où élèvent-ils leurs petits ? Quelles sont les principales sources de nourriture de ces poissons qui ne vivent que dans les eaux tropicales ? Pour en savoir plus, Marc veut équiper certains individus de sondes afin de suivre leurs déplacements et savoir à quelle profondeur ils plongent. Marc tente une nouvelle fois d'accrocher une sonde équipée d'une caméra sur la nageoire de l'animal. Et cette fois, il y parvient. Bien sûr, Marc cherche à percer le grand mystère des requins-baleines. Mais ce qu'il veut avant tout, c'est que les hommes apprennent à aimer et à respecter la mer. C'est une expérience géniale que nous vivons ici. J'espère vraiment que mon travail contribuera à la conservation de ce lieu et que mes enfants pourront eux aussi le découvrir un jour. Près du vieux phare qui mettait en garde les bateaux contre le récif de Ningalo, on peut encore entendre le signal émis par la sonde. Si tout va bien, l'animal le gardera quelques mois et l'emportera avec lui au large où il reste tant de choses à découvrir. Les paysages et les fonds marins de la côte ouest de l'Australie sont d'une richesse exceptionnelle. Le récif de Ningalo, les eaux peu profondes de Shark Bay, le sable rougeoyant de la péninsule François Perron, ces lieux uniques témoignent de l'histoire de la Terre. Les hommes et les femmes qui vivent et travaillent ici mettent tout en œuvre pour préserver la magie des lieux. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?